7 novembre, on est à la conférence de presse Billy, mais on profite de l'occasion, Geneviève, qui est préfète de la MRC Nicolet-Yamasca, aussi mairesse de Nicolet, pour faire le point sur la situation des éoliennes dans la MRC. Où on se situe en ce 7 novembre dans ce dossier-là, Geneviève? Bien là, on est rendu à notre règlement de contrôle intérimaire. Donc, à la séance d'octobre, on a fait notre avis de motion, donc notre intention d'aller vers un règlement de contrôle intérimaire et on s'est donné du temps entre la avis de motion et le dépôt de projet pour que chacune des municipalités, donc tous les conseillers et conseillères municipaux, voient quel peut être ce projet-là. Donc là, on parle vraiment de toutes les distances qui pourraient être imposées si jamais il y avait un autre projet éolien chez nous. Donc ça, ça a été fait. Alors, le 22 novembre prochain, on va le présenter aussi à la population dans le cadre du Conseil des mers. Et est-ce que ça va impliquer nécessairement une consultation citoyenne, un référendum, cette procédure-là? Non. En fait, un RCI, il n'y a aucune consultation, aucun référendum. C'est une procédure administrative pour vraiment venir baliser un usage en ce moment qui ne l'est pas sur le territoire. En ce moment, s'il y avait un projet éolien, il pourrait se déployer chez nous n'importe comment. Il faut faire attention, il faut faire la différence entre dire oui à un projet éolien et dire oui à un règlement qui balise l'usage. Là, on n'est pas en train de dire oui à un projet éolien. Et moi, je donne souvent cet exemple-là. Chez nous, on a balisé l'arrivée possible d'une SQDC. Je ne suis pas en train de faire du piquetage à dire oui, oui, on veut une SQDC. Puis je n'en ai pas encore à Nicolette en passant. Ça fait des années qu'on a passé ce règlement-là. Mais si jamais on en avait une, on sait exactement là où on va aller. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de s'assurer qu'il y a une cohérence sur le territoire, une harmonie, autant avec le paysage qu'avec la santé, la qualité de vie des gens. Il y a énormément de facteurs qui ont été pris en compte. Et c'est ce qu'on va présenter le 22 novembre. Donc il n'y aura pas dans ce processus-là de consultation, de référendum. Puis je vous dirais, ce qui nous a aussi allumé là-dessus, c'est ce qui s'est passé à Sainte-Élisabeth-de-Warwick. C'est qu'au sein de la municipalité, il y a des sections qui ont dit oui au RCI. Il y en a d'autres qui ont dit non. Donc c'est des sections, des portions de territoire qui se côtoient. Ça fait que ce n'est pas ça qu'on voulait chez nous. Et ensuite, les municipalités pourront, à travers leur propre réglementation, bonifier ce règlement-là selon leur particularité. Et tu as aussi réagi récemment par une lettre ouverte. Peux-tu nous résumer un peu le topo, le contenu de cette lettre-là? En fait, c'était une lettre qui avait été, c'était un article de Mme Trahan dans le Nouvelliste qui parlait de privatiser le vent, tout ça. Donc là, je trouvais que c'était intéressant. Bien, nous trouvions, parce que c'est une lettre qui est signée par plusieurs mères ainsi que le chef de la communauté d'Odanak, le chef Obama-Sawin, d'expliquer un peu où on en est par rapport aux projets, ce qu'on a fait, c'est quoi la vision, l'ERCI et de ramener qu'on va consulter la population. Vous savez, consulter la population, ça ne veut pas nécessairement dire par référendum. Ça veut dire qu'on va prendre le temps d'entendre tous les groupes qui ont à s'exprimer puis de voir quelle pourrait être la voie de passage, s'il y en a une, pour que des projets comme ça aient lieu. Mais oui, on continue, on est dans la même lignée, mais là, on va terminer la séquence sur le règlement de contrôle intermaire.